La terre n'est ni membre de la CNI, ni encore ministre, ni député. Mais monsieur Fahil, il y a quelqu'un à la CNI. Monsieur Bihutou Moniz, vous comprenez ? Donc il faut éviter de nous emmener dans ce terrain. C'est-à-dire qu'un conjugué n'a le pouvoir en place. C'est un secret de Polichinelle. Quand madame Moutou, la CNI, c'est-à-dire qu'il conjugue avec le pouvoir en place. Il entretient de relations incestueuses. Nous allons donc pouvoir pour nous, et nous allons donc le pouvoir en politique. Nous allons donc le programme de gouvernance. Nous allons donc répondre à nos idées et à notre peuple congolais. Bonjour monsieur Kiwaka. Bonjour madame. Vous allez bien ? Oui, je vais très bien, sauf que ça fait longtemps. Vraiment, très longtemps. Alors, je vais vous parler de la chambre. La chambre, c'est la chambre. Je vais vous parler d'un conjugué. Je vais vous parler de la chambre. Je vais vous parler de la chambre. Vous avez le candidat, président numéro 24, à gagner votre élection. Mais ce que vous avez dit, l'ancrage politique, vraiment, sur le plan d'ancrage politique, le comité vous a utilisé ces derniers temps, Est-ce que Mouzito Azali a vraiment la chance à gagner l'élection en 2023 ? Très bien madame, merci beaucoup pour la question Mais maintenant il faut que Mouzito Azali Candidat président de la République Azali qui compétit pour la magistrature suprême Azali est le candidat le plus sérieux de tous C'est le candidat le plus sérieux Les candidats les Congolais les plus sûrs, authentiques, méticulés, etc. Donc Azali, candidat, on a dit un candidat le plus sérieux Il a dit par rapport à l'offre politique au Yazali Par rapport à l'offre de gouvernance au Yazanango Les plus sérieux Mais maintenant lorsque vous abordez sur la question de l'ancrage sociologique et politique Tout ce que vous voulez Il a dit que Mouzito Azali est un ancrage sociologique De par son père idéologique au Yazali Adolf Mouzito, c'est un ancrage sociologique et politique et idéologique Adolf Mouzito, c'est un ancrage sociologique et politique Il a dit que Mouzito, c'est un ancrage sociologique et politique Il a dit qu'il y a des étrangers dans le pays Il a dit qu'il y a des compétents Il a dit qu'il y a des compétents Mais moi, je ne sais pas qu'Adolf Mouzito Azali Assis sur une offre politique Capable de relever un certain nombre de défis Je vous parle de la relance agricole Je vous parle de la relance agricole J'ai dit qu'il y a des offres politiques La relance agricole est de permettre Au bienfius, il fait un pays Il a dit qu'il y a des billes Il a 7000 milliards de dollars Pour qu'on estime, il faut doubler Nous vídeos, on est à 14 milliards Et vous pouvez permettre neighbourhood pour le Congo On a 1 dollar le jour Je vous parlais 4 dollars En ce joke, c'est un seuil et la souverainete Il y a un projet A propos de la province la banze là la baroute il faut t'en relier pour ne permettre le développement économique et climatique nous sommes au ligne donc il y a eu la défense pour la rétrébescence il y a insécurité et si là dans l'est du pays il y a eu le programme il y a construction il y a mur il y a 9 voisins il y a 9 voisins il y a un pays agresseur Brazzaville les voisins ne nous agressent pas question de confiance ou pas confiance nous allons construire le mur des séparations entre nous et les pays agresseurs c'est le seul moyen efficace pour permettre Bissotos ou à qui il y a la STAP mais sur le plan sécuritaire sur le plan sécuritaire vous avez dit que Félix Antoine Tisséke dit quand même à réussir moi il y a beaucoup de négociations il y a beaucoup de négociations il y a beaucoup de négociations nous a des pays jusqu'à la semaine il y a séparation Donc, Miroana est en Afrique, il 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 est en Afrique, juste pour nous permettre de contrôler les flux migratoires, mais aussi mettre fin à la récredition si nous avons tué. On ne peut pas comprendre qu'en XXIe siècle, nous avons des agresseurs comme s'ils allaient dans une latrine publique, alors qu'une latrine publique, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre de réglementations dans ce secteur qu'on a pour permettre, les Congolais ou la République démocratique du Congo vont retrouver la quiétude. Mais aussi, chaque construction, il y a un budget, il y a un milliard de dollars pour permettre, nous avons très bien équipés, très bien instruits, une formation adéquate, une équipement moderne, une remise à niveau, il y a un homme de troupes à chaque fois, un armé qui est construit sur la norme. C'est-à-dire, pour nous faire l'armée, il faut un respect, un critérium, un programme qui est établi, un programme qui est appelé, un de communistes qui est un programme. En dehors, il y a un, il y a un, c'est-à-dire qu'on a éjecté, vous comprenez, on a éjecté, un milliard de dollars dans le secteur, il y a défense. Il y a un régorgé, la police, le service de sécurité, l'armée. Il y a un instrument, il y a un puissance de feu pour mettre en déroute la vénéité expansionniste. Il y a un dirigeant qui est un dirigeant du pays agresseur. Mais l'armée, il y a un puissance, il y a un puissance, il y a un puissance, uniquement pour l'armée. Non, ils ont mis un budget uniquement pour l'armée. Mais quels sont les résultats escomptés ? Résultats escomptés, les alités. Il y a un peu qui est un lobby, chaque année, il y a un élaboré, la élaboration, la construction, il y a un budget, il y a un pays, il y a un milliard de dollars pour nous permettre d'un armée qui est efficace à même capable, il y a dissuasion. Parce qu'aujourd'hui, faiblesse est un niveau à l'Est. On n'arrive pas à contrôler effectivement nombre, il y a troupes des ordres, de manière très lâche. Donc aujourd'hui, il est de bonne loi de mettre sur pied la réforme pour nous permettre d'une armée dissuasive, républicaine, or nous avons puissance des faits pour mettre en déroute le plan machiavélique et la velléité expansionniste. Il y a un dirigeant qui est un peu qui est un peu de l'armée, des troupes, des rebelles pour nous aimer la terreur, la tristesse de la République démocratique du Congo. Nous avons une question qui est une question qui est une question qui est une question par rapport à l'opposant, l'opposant qui est une résistance. Tout le monde a à un certain moment il a fallu sur la scène politique. Il a fallu mais pourquoi ? Il a fallu sur la scène politique. Il a fallu comme opposant résistant. Il a résisté. Tout le monde a en tout cas. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que tout le monde ait été pour le monde et qu'il y ait même pour le monde même pas. Il n'y ait même pas. Il n'y ait même pas. Très bien, je crois que les questions sont très pertinentes et très concises. Il y a un problème qui est peut-être qu'il y ait l'entendement ou l'entendement ou l'entendement. Ou l'entendement ou l'entendement. Il y a une résistance et l'ébita et il y a un sens mine. Pour l'entendement de la nouvelle élan, on a des pieds. Il y a des pieds et il y a la résistance de la rue. Là où on s'organise en tant que formation politique, on s'organise effectivement pour la marche, la contestation, la critique, la proposition de notre pays. Il y a des pieds. Tout ça marche. Il y a une marche démocratique, la critique, la contestation, mais aussi la proposition pour permettre que le pays et que les malhommes par rapport il y a un bateau qui va gérer. Il y a un son de cloche, il y a un intelligence, sagesse, il y a un raisonnement par rapport à la vie quotidienne, l'évolution, la société. Maintenant, il y a des pieds. Il y a des réflexions, il y a des pieds. Il y a des élaborations, il y a des offres politiques. Donc, le nouvel élan, ils ont eu un sens où. Mais maintenant, la question se pose maintenant. Est-ce que nous avons pas été tous les deux pieds, tous les deux pieds, nous avons été. Il y a des pieds. Il y a des deux pieds. Il y a des pieds. Ils ont organisé la marche contre la vénéité. C'est pas Rwanda, c'est-à-dire que vous n'avez pas de manière injuste, vous organisez en tant que parti politique, en tant que formation politique nouvelle et là. Vous avez dit devant l'ambassade de Rwanda que vous avez exprimé des arrois par rapport à la menace aux alibans pour les Cana Est, la République démocratique du Congo. Mais aussi, il y a un organe, il y a un parti politique, qui n'a pas de nouvelles et là, il y a un organe, il y a une marche devant locaux, il y a l'Union européenne, etc. Mais comment est-ce qu'il y a besoin d'accuser de Rwanda qui a besoin d'en jouer un double jeu ? C'est-à-dire que comment est-ce qu'il y a un mouchard ? Il y a le président Félix Antoine Tisséquet, il y a un mémor à la camionne qui a besoin d'en opposition. Je ne pense pas qu'il y a une mauvaise interprétation. Il y a une mauvaise interprétation. Il y a une mauvaise interprétation. Il y a une énormité et il y a une mauvaise script. Il y a une mauvaise. C'est ce qu'il y a une mauvaise ? C'est le parti politique ? C'est le parti politique. C'est le parti politique. C'est le parti politique. Il y a une mauvaise Раз-Mamoise aux leaders, à dater d'aujourd'hui, de manière officielle, ou soit à dater d'aujourd'hui... Ah, de manière officieuse ? Non, non, non. On a juste, sur le plan des principes. Ce qui est une union sacrée, il faut de manière officielle. Nous avons une union sacrée, nous avons un mandataire, nous avons un député. Nous avons un peu sorti dans un médiatique où il y a l'objet, il y a la coalition, où il y a l'alliance Kaka, après le 20 décembre. Dans l'alliance, on a un an. Mais c'est ça, c'est la voie de l'intelligence et de la raison. On ne peut pas aujourd'hui se permettre le luxe, il y a quoi ça, l'erreur, il y a la personnalité, sans pour autant l'alliance suivant, sans pour autant l'alliance après confrontation, il y a la offre politique pour nous permettre de dégager vision commune pour la gouvernance de la république. Et ça, c'est-à-dire, le lien, il y a l'alliance, il y a l'individu, il y a la personne. Mais vous voyez, l'alliance, c'est-à-dire, il y a l'alliance, il y a l'individu. Mais il y a l'alliance, il y a l'individu. même que ce soit la mouka Et l'union sacrée, ça va être l'alliance individuelle qui n'a rien à voir avec une offre politique ou une sorte de confrontation. Mais c'est pour l'alliance, c'est les 24 ans. On va permettre la vision commune pour la gouvernance de la République démocratique du Congo et puis la boussole, la vague de Mekoum et le permettre de diriger le pays. Après les 20 ans, il y a l'élection, c'est de bonne à l'OA. Sur base de quel programme? Je vais te rencontrer, ne t'en fais pas. Dans l'alliance politique, il y a l'alliance en gestation. Chaque formation politique, l'état-major, il y a une formation politique, il y a l'alliance en gestation pour qu'on s'est préparé, pour l'alliance de gouvernance yassique. Et il est de bonne à l'OA que le président du Nouvel Élan, M. Adolphe Mouzito, puisse analyser cette question dans ce sens où on a. Alors, il y a l'alliance, il y a l'alliance, il y a l'alliance, justement, après les élections. Il y a l'alliance, il y a l'élément majeur pour permettre, il y a un programme de gouvernance, il y a un programme de gouvernance, il y a l'alliance, il y a l'alliance, il y a une discussion sur les idées de la gouvernance de la République, par après, il y a une vision, il y a une option pour la vision commune pour gérer la République. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça que ça évolue dans des pays de la vieille démocratie. La France, les États-Unis, les gens viennent faire les alliances, après confrontation, il y a l'offre politique. Pas l'alliance, il y a l'individu à personne. Non, monsieur Mouzi, tu n'es pas allé. Tout le monde a sollicité. Monsieur Mouzi, Mouzi, tu n'en parlons même pas, il ne veut pas entendre parler de Mouzi. Non, mais si monsieur Fahoulou ne veut pas entendre parler de Mouzi, si monsieur Fahoulou ne veut pas entendre parler de Mouzi, libre à lui, Mouzi, c'est une idée, Mouzi, c'est une réflexion subliminale pour la République. Si Fahoulou estime qu'il ne veut pas entendre Mouzi, je ne sais pas, il veut entendre Mouzi en tant qu'individu, c'est une idée. Mais Mouzi, je vous dis, c'est une idée. Mouzi, c'est une référence. Mouzi, c'est une référence. Mouzi, c'est une idée. Mouzi, c'est en quelque sorte l'exemple de la bonne gouvernance. Mais pourquoi cette fois-ci, coalition, alliance et salami entre Mouzi, Mouzi, qu'est-ce qui se passe ? Non, on n'est pas obligé de faire, de concocter l'alliance avec M. Fayou. On n'est pas obligés. D'ailleurs, tant que Bidoborosa a fausse accusation, pourquoi vous n'arrivez pas à dire que c'est Fayou qui flirte avec Tchisekedi ? Parce que je vous révèle aujourd'hui que M. Fayou a décidé que le parti politique a dit qu'il n'y a pas à dire qu'il n'y a pas à dire qu'il n'y a pas à la mouka Fayou qui n'est pas à dire que la mouka n'a pas été Fayou et qu'il n'y a pas été Et comment la mouka Fayou ? Comment la mouka Fayou ? Il y a eu envie de démontrer à Cointance Oyo, M. Martin Fayou est en train d'entretenir avec M. Félix Tchisekedi. C'est ça, c'est-à-dire une relation incestueuse avec M. Fayou à entretenir. Donc, si vous avez une constance et comment la mouka Fayou ? Et comment la mouka Fayou ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas été à postulat Non A postulat Professeur Talé il y a eu la mouka Fayou Il y a eu la mouka Fayou A postulat Il y a eu la mouka Fayou Il y a eu la mouka Fayou Je t'apprends Mais M. Mouzito qui incarne Il y a eu la mouka Fayou Non Le président Mouzito qui incarne la sagesse l'intelligence il repère Il y a bonne gouvernance Il y a eu la même chose Il y a eu la suspicion Il y a eu la incantation Il y a eu la même chose C'est-à-dire qu'il n'y a eu la terre Ni membre d'ACNI Ni encore ministre Ni député Mais M. Fayou Il y a eu la mouka Fayou Il y a eu la mouka Fayou Il y a eu la mouka Fayou Il y a eu la quelqu'un à l'ACNI M. Guitou Moniz Vous comprenez ? Donc il faut éviter de nous amener dans ce terrain C'est-à-dire que Zalik au conjugué n'a un pouvoir en place Ça c'est un secret de positionnel Quand M. Moutou N. Séni C'est-à-dire Il conjugué avec le pouvoir en place Il entretient des relations incestueuses Nous avons eu la mouka Fayou Donc pour nous Et Thali Bissoté Bissot te l'oubis Que toi n'as offre politique Nous avons eu le programme de gouvernance Nous avons eu le programme de gouvernance Et l'on va nous répondre Nous avons des idées rata Il y a peuple congolais Il y a eu le processus électoral Vous avez eu le programme de l'Olanda Il y a eu ce qui est de Nikadima Une sur-top Congo Vous n'avez pas quand même Est-ce que Les Alli ont organisé Il y a eu beaucoup de chance Est-ce qu'il y a eu des chance Est-ce que l'on a vraiment J'ai eu le temps Est-ce que l'élection le 20 décembre ? Très bien, madame. Je crois que Balobak en a un français. Lorsque les prémices sont fausses, attendez-vous à des fausses conclusions. Albert Einstein, oisali savant, oisali penser, oisali idéologue, moraliste, philosophe. Aloubak, on ne peut pas s'attendre à des très bons résultats escomptés tout en reproduisant la même bêtise. Toulou, madame, nous, on a dit à l'époque, tu formes là, effectivement, tu as remarqué, tu as une suggestion par rapport au bureau dans l'UASENI. En tant que formation politique, tu as le bâti, que l'UASENI fallait dépolitiser de manière systématique. Et toi, tu as la politique, tu as le membre simple dans l'UASENI, pour ne pas contrôler l'action, il y a la société civile, ou la gestion directe, il y a SENI, mais malheureusement, ce son de cloche n'a pas été entendu par le pouvoir. Deuxième aspect de chose, en tant que force politique majeure et à proposition, nous avons formulé des remarques et des suggestions, des critiques constructives par rapport, il y a évolution à processus de l'église. Ça n'a pas été entendu par le pouvoir en place. Mais maintenant, nous remarquons qu'il y a de quoi. Pour ce qu'elle est même sortie récente, il y a à Kadima, vous sentez vraiment que sur le plan de l'organisation, il y a un certain nombre de problèmes, il y a un certain nombre d'inquiétudes, les manifestes, il y a des ébahis, il y a des éblis, j'étais perdu, il y a des cartes à Kadima, il faut qu'on tombe des cartes des lecteurs pour n'aimerer le mot dans la terre du Congo. J'étais sidéré, j'étais sorti en moi, mais on a comprément qu'il y a des cartes qui ne tombe. Mais les cartes sont des cartes des lecteurs. et qu'on a une banque tu te pointes avec la carte des lecteurs donc ce sont des sérieux problèmes pouvoir en place ils nous ont foutus dans les pétrins ma carte des lecteurs c'est le citoyen ça pose un sérieux problème de livrance c'est le duplicateur c'est un problème à résoudre bon pour résoudre un problème on a quand lorsqu'on dit que la logistique a des problèmes on oublie que c'est la logistique qui est en fait l'organisation directe des élections vous comprenez donc lorsque la logistique a des problèmes c'est-à-dire l'élection des alliés n'a problème mais comme vous dites moi il y a un problème moi mais comme vous dites en tant qu'un avéré vous comprenez ? en tant qu'un avéré en tant qu'un pacificateur vous comprenez ? en tant qu'un un homme conciliant à l'hobby s'il faut que la CMI base deux ou trois mois quatre mois pour nous permettre qu'il nous organise les élections dans les délais prescrits par la constitution ce n'est pas un péché de l'est majesté t'en accordé deux ou quatre mois à l'hobby dans l'objectif il n'y a qu'à organiser les élections dans les délais prescrits par la constitution et ensuite nous promulguer le résultat qui va respecter l'assentiment des électeurs c'est ça la dialectique d'accord on comprend même que nous dites aux dimensions à Zaline en beauté c'est un homme conciliant c'est un pacificateur lorsqu'il parle de droit résumé lorsqu'il parle d'accord attendez lorsqu'il parle de deux à trois mois c'est dans le cadre technique pour les permettre un assenni à Zalakamem Abil et permettre le moment opportun de publier un résultat qui va respecter effectivement l'assentiment des électeurs un mot de la fin tu vas comprendre quand même le régime il y a Félix Antoine tu sais qu'il dit un mot de la fin pour terminer merci très bien je dis que ce n'est pas la compréhension selon entendement il y avait des tracteurs mais à l'idée dialectique quand M. Mouzi te parle de trois à quatre mois c'est sur le plan technique d'accord un mot de la fin le mot de la fin c'est que tu sais nous avons de partout d'ailleurs ici à Zali nous avons voté pour la physique nous avons voté nous avons voté l'individu mais nous avons voté offre politique au moins nous avons le numéro 24 à Zali nous avons de manière idéale dans le lobby nous avons une préoccupation il suffit d'une once d'hésitation pour notre programme un jour déterminera le cinq ans à venir et nous avons le choix de la raison de l'intelligence de l'honnêteté et du savoir nous avons 726 nous avons le choix de l'honnêteté coordonnateur national il y a jeunesse il y a nouvel élan il n'y a pas de l'honnêteté camarade il y a parti il y a candidat député donc nouvel élan il y a deux députés la circonscription électorale il y a je pense je pense qu'il y a l'intelligence bouge l'Assemblée nationale il y a lobby donc nous répétons en disant qu'il suffit d'une once d'hésitation il y a le programme de gouvernance je crois qu'un seul jour il y a gâché cinq ans il y a à venir d'accord merci beaucoup merci merci